La destruction de l'école Chahélène dans la commune de Youpougon a favorisé une rencontre entre le gouverneur du district et les six députés de la commune de Youpougon. Au nom de ses pairs, l'honorable Georges Armand Ouégnat a passé au peigne fin le contenu de la rencontre d'échange, recensement des populations impactées, mesures de relocalisation et indemnisation des populations. Grâce à la souffrance de nos populations, il est important pour nous, élus, de venir nous enquérir auprès du ministre du gouverneur pour savoir effectivement si toutes les procédures ont été respectées. Qu'il s'agisse de l'information suffisante de nos populations, qu'il s'agisse du recensement des populations, qu'il s'agisse de la relocalisation de ces populations, de l'indemnisation de ces populations. Alors, nous avons eu un échange sur tous ces points avec le ministre du gouverneur, entouré de ses principaux collaborateurs. Le ministre a répondu, il a apporté des réponses, il avait des réponses à toutes nos préoccupations. Ce qu'on peut retenir, c'est que les pistes de solutions ont été évoquées. Il reste à nous, ensemble, de faire en sorte que ces pistes deviennent réellement des réalités, des solutions pour le bonheur de nos populations. La situation des élèves de l'école Chahélène était également au cœur de la rencontre. À ce sujet, Siseba Congo a révélé que seule l'annexe illégalement construite de cet établissement scolaire avait été détruite. Le bâtiment qui a été démoli était une annexe de cette école Chahélène, qui existe et qui fonctionne à la date d'aujourd'hui. Le bâtiment qui a été démoli, c'est un bâtiment 1-2, abritant, outre les locaux administratifs, trois classes pour un effectif maximum de 150 élèves. Le fondateur a été informé du projet de démolition. Depuis plus d'un mois, il a été mis en demeure. Nous lui avons dit qu'il n'était pas responsable de sa part de venir construire l'annexe d'une école sur une emprise. Pour Siseba Congo, ses opérations de déguerpissement ont pour mission de sauver des vies humaines, de renforcer la sécurité des biens et des personnes, d'améliorer les conditions de vie et de travail des personnes et de préserver les infrastructures publiques en libérant les emprises du domaine public urbain.